Quand vous avez dit l'UNESCO est ce que les États membres veulent bien faire, et ça c'est une réalité. L'UNESCO, avant 1987, son conseil exécutif était constitué de spécialistes, d'intellectuels, et qu'une fois qu'ils sont élus, ils n'étaient plus relevables à leurs États. Ils se prononçaient en tant que spécialistes, en tant qu'intellectuels, et pas en tant que représentants de leur gouvernement. Malheureusement, il y a eu l'amendement japonais, et cet amendement japonais a décidé que, maintenant, les membres du conseil exécutif devaient uniquement être les représentants de leur pays. Oui, écoutez, tant que j'étais directeur général de l'UNESCO, cette réforme n'avait pas été introduite. Nous avions, j'étais membre du conseil exécutif. Et les membres du conseil exécutif, le conseil exécutif est l'organe qui est placé à côté du directeur général de l'UNESCO, qui, entre deux conférences générales, c'est-à-dire deux réunions de l'Assemblée générale de tous les États membres, veillent au bon fonctionnement de l'organisation avec le directeur général. Et le conseil exécutif, dès le départ, était composé de membres élus à titre personnel. Jusqu'en 1987, l'année où j'ai dirigé l'UNESCO, les membres du conseil exécutif étaient élus à titre personnel. Et nous siégeons au conseil exécutif, j'ai été élu en 1966 au conseil exécutif, j'ai cessé jusqu'en 1970. En 1970, je suis entré à l'UNESCO comme sous-directeur général chargé de l'éducation. J'ai été élu directeur général en 1974. Et je suis resté jusqu'en 1987. Donc, jusqu'en 1987, les membres du conseil exécutif étaient des personnalités élus pour leur qualité personnelle et leur connaissance des domaines de compétences de l'organisation. Et c'est après mon départ, en 1987, qu'on a introduit la réforme qui a fait des membres du conseil exécutif, les États membres. À partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, on peut être diminué la portée technique de l'organisation, c'est-à-dire l'importance d'avoir des personnes spécialistes de ces domaines de compétences, mais dans tous les pays. Parce que tous les pays du monde, toutes les régions du monde, élisaient des membres au conseil exécutif. Il y avait presque un quota qui était attribué à chaque région. Pour éviter d'ailleurs qu'une seule région ne s'approprie la totalité de celles du membre du conseil exécutif. À ce moment-là, donc, toutes les expériences du monde étaient représentées au sein du conseil. Mais à partir du moment où on fait, comme membres du conseil exécutif, on fait des États, des membres du conseil exécutif, on accroît la portée politique de l'organisation et on diminue la portée technique de l'organisation. C'est-à-dire, maintenant, n'importe qui peut être nommé ambassadeur. Je ne dis pas que les ambassadeurs ne sont pas cultivés, parce qu'il y avait des ambassadeurs très cultivés qui étaient avec nous au conseil exécutif. Mais, on donne, les ambassadeurs reçoivent des directeurs politiques de leurs États. On donne donc à la politique plus d'importance qu'on ne l'accorde au domaine technique qui était le domaine de compétence, c'est-à-dire à la culture, à la science. C'était des spécialistes de la science, des spécialistes de la culture, des spécialistes de l'éducation, des spécialistes de la communication, des spécialistes, quand j'ai dit des sciences, je parle aussi bien des sciences humaines que des sciences sociales, des domaines des sciences sociales, qui sont des domaines extrêmement variés. Déjà, c'était, pour les membres du conseil exécutif, c'était une presque, je prends, si vous prenez le système dans son ensemble, le rôle de la FAO est considérable dans le monde actuel, parce que l'agriculture et la liberté se constituent du domaine extra-ordinaire. La santé, si vous prenez l'OMS, la santé a fait des, la médecine a fait des progrès énormes. 19, a révélé quand même que le monde a besoin plus que jamais d'une coopération dans le domaine de la médecine. On discute à l'heure actuelle de savoir si on ne devrait pas permettre à tous les pays de reproduire le vaccin, mais il faudrait leur donner des formules pour que les pays puissent le faire. Si on donnait au Sénégal les formules des vaccins, le Sénégal, pour les reproduire, il y a l'Institut Pasteur du Sénégal qui peut faire beaucoup de choses, mais on a privilégié dans le monde, on a privilégié le commerce, le mercantilisme au détriment des valeurs au détriment de la solidarité qui devrait régner. La science doit être ouverte à tout le monde, toutes les découvertes scientifiques devraient profiter à tous les peuples, mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Les pays qui ont fait les découvertes, qui ont dépensé de l'argent, il faut le reconnaître, utilisent évidemment les découvertes scientifiques comme élément de pouvoir économique et ils essayent d'en tirer le profit, le plus grand profit possible. Sous-titrage Société Radio-Canada